Bonjour à tous, moi en fait l'idée d'inviter Olivier Roland, ça venait d'un post que j'avais fait sur le forum en vous disant qu'inviter des personnes inspirantes et motivantes ça pourrait être vachement bien. On avait pensé sur le forum à Philippe Bloch, à Olivier Roland et du coup je me suis lancé et grâce à 42 entrepreneurs qui m'ont vachement aidé pour inviter Olivier, Olivier est là aujourd'hui et il va vous faire une conférence. Voilà, en quelques mots, moi j'ai découvert Olivier Roland sur Youtube d'abord parce que maintenant il a une chaîne Youtube très suivie et petit à petit je me suis intéressé à tous ses travaux il a fait un blog, des livres pour changer de vie qui est très inspirant aussi et il a écrit un livre récemment qui a eu un grand succès, que je vous conseille, qui est vachement bien qui est un condensé de plein de méthodes et d'idées dans la vie, pour être entrepreneur, sur l'éducation et sur l'entreprise en général, qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». J'imagine que vous en avez entendu parler. Voilà. Merci. Super. Donc bonjour à tous. Donc pourquoi oser lancer son entreprise quand vous êtes étudiant ? Alors, on est en petit comité, enfin on est sans quelque chose comme ça. Donc je vais faire en sorte que ça soit au maximum interactif et vous solliciter de temps en temps. Déjà, qui ici a déjà créé une entreprise ? Quand même, trois personnes, quatre, cinq. Qui a toujours une entreprise aujourd'hui ? Waouh, super, c'est intéressant. Qui a déjà créé un petit business genre stand de limonade ou vendre des trucs à l'école, tout ça ? Ok, donc vous avez déjà fait l'entrepreneuriat expérimental à votre échelle, c'est déjà quelque chose. Qui se dit que ce serait quand même sympa qu'il crée sa propre entreprise dans les années à venir ? Ok, waouh ! Bon, ça ne m'étonne pas, il y a une raison quand même pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Avant de savoir pourquoi c'est intéressant de créer son entreprise quand on est étudiant, il faut déjà répondre à la question, « Pourquoi être entrepreneur plutôt que salarié ? » Et aujourd'hui, je vais vous donner 10,5 raisons et pas une de moins pour lesquelles c'est intéressant, même important d'être entrepreneur plutôt que salarié. Et la toute première, c'est déjà l'expérience. Donc oui, être un employé, ça permet d'engranger l'expérience. Mais quand vous démarrez votre entreprise, quand vous êtes entrepreneur, vous acquérez de l'expérience de manière beaucoup plus rapide et ce, pour plein de raisons. Déjà, la première, c'est que vous êtes à la fois au four et au moulin. Quand vous créez votre boîte, vous ne devez pas simplement être bon techniquement dans ce que vous faites. Vous ne pouvez pas juste être un bon développeur, par exemple. Qui a une idée des compétences qu'il faut acquérir en tant qu'entrepreneur ? On va dire des domaines dans lesquels il ne faut pas être trop nul pour que l'entreprise fonctionne bien. Vous avez compris, le fait d'être entrepreneur, tout de suite, ça fait que vous êtes multicasquette. Et vous ne faites pas ça juste pour le fun, c'est une obligation. Et du coup, ça vous donne un point de vue sur l'entreprise qui est beaucoup plus large que tous les postes d'employé que vous ne pourrez jamais imaginer. Alors, sauf si bien sûr, votre travail d'employé, c'est de diriger une entreprise. Ça existe, ça existe. Mais disons que quand vous démarrez, c'est compliqué, quand vous sortez de l'école, d'être embauché en tant que CEO d'une grosse boîte. Je pense que vous êtes d'accord. Par contre, créer votre boîte, c'est à votre portée. Vous avez cette vision plus large et vous acquérez une compétence de base dans chacun des domaines qui est important pour votre entreprise. Ça va être des compétences qui vont vous accompagner toute votre vie. Et qui, même si après vous décidez de revenir à une carrière de salarié, sera un atout énorme par rapport à vos collègues qui, eux, ont suivi le chemin classique. Ensuite, créer votre entreprise, c'est vraiment une extraordinaire manière de rencontrer des gens passionnants. Bien sûr qu'en tant qu'employé, on peut rencontrer des gens passionnants. Mais quand vous créez votre entreprise, quand vous êtes entrepreneur, vous rencontrez des gens que vous n'auriez jamais rencontrés sinon. Vous allez rencontrer des personnes qui sont dans la même démarche que vous, qui sont dans une démarche de création d'entreprise. Vous allez rencontrer des entrepreneurs qui vont être ravis pour la plupart de partager leur expérience, de vous donner des conseils, de se rappeler des erreurs qu'ils ont faites pour que vous, vous ne les commettiez pas. Vous allez rencontrer des gens qui sont prêts à vous accompagner parce qu'ils savent que c'est les créateurs d'entreprise qui créent en grande partie la richesse d'un pays. J'ai personnellement arrêté l'école à 18 ans et j'ai créé ma première boîte dans la prestation informatique et le développement logistique à 19 ans. Et je peux vous dire que je n'aurais jamais pu faire ça si je n'avais pas été accompagné par tout un réseau d'accompagnement qui existait dans ma ville. Moi, je viens de Lille à la base. Et voilà, je veux dire, passer du statut de lycéen sur le chef d'entreprise, c'est compliqué. Et c'est en me mettant en marge dans ce projet et en allant rencontrer toutes les personnes qui pouvaient m'aider que j'ai réussi à développer des compétences nécessaires pour créer ma boîte à 19 ans. Et toutes ces personnes que j'ai rencontrées ont été fascinantes, impressionnantes. J'ai rencontré des gens à la chambre de commerce, dans les banques, dans des associations d'accompagnement, des entrepreneurs, des gens de tout horizon qui étaient unis quelque part dans un seul but, celui de m'aider à créer ma boîte. Quand vous créez votre boîte, vous allez avoir plein de personnes qui se rejoignent un petit peu dans votre mission et qui vont vous aider tout simplement. Parfois bénévolement, parfois en échange d'autres choses. Et c'est un formidable accélérateur d'apprentissage, d'expérience. L'application immédiate. Ce qui est intéressant quand vous avez votre boîte, c'est que tout ce que vous apprenez et qui est directement utile dans votre boîte, vous allez pouvoir le mettre en pratique directement. À qui c'est déjà arrivé d'apprendre quelque chose, a priori, d'intéressant et de l'oublier à force de ne pas l'utiliser ? Ça, c'est pour voir qui ne suit pas parce qu'en gros, ça arrive à tout le monde. En fait, les études montrent qu'on oublie 80% de ce qu'on a appris et de ce dont on ne se sert pas au bout de quelques jours. Voilà ce que c'est d'apprendre des choses théoriques qui ne nous servent pas concrètement. Quand vous avez votre boîte, vous ne faites pas juste d'apprendre des connaissances théoriques, vous transformez ces connaissances théoriques en compétences, en les appliquant dans votre entreprise. Et ça, ça fait toute la différence à terme. Quand vous êtes entrepreneur, vous êtes ultra motivé, normalement. Je veux dire, si vous n'êtes pas ultra motivé quand vous créez votre boîte, il y a un problème à la base. Vous avez vraiment, vraiment, vraiment envie que votre projet aboutisse. Et du coup, ça va faire quelque chose d'assez incroyable pour la première fois que vous allez le vivre. C'est que vous allez vraiment avoir envie de tout donner profondément au fond de vous. Et ça va vous permettre de vous révéler à vous-même. Je vais vous raconter une anecdote rigolote. Donc, je vous ai dit que j'ai arrêté l'école à 18 ans, puisque j'ai arrêté après une première littéraire. Et cette dernière année, j'ai été convoqué par le directeur de mon lycée. Donc, vous imaginez, de manière très solennelle, dans son bureau, il me dit « Olivier, asseyez-vous, il faut qu'on parle. » « Vous voyez. » Je dis « D'accord. » Il me dit « Voilà, vous êtes tellement démotivé que vous démotivez les profs. Il y a des profs qui ne veulent plus aller faire cours quand vous êtes dans la salle de classe. » Ils imaginent. Alors, moi, j'ai fait « Waouh ! » Quand même, j'ai atteint un niveau pas mal. Et c'est vrai, vous m'auriez vu à l'époque dans la salle de classe. J'étais affalé comme ça sur ma table. Et voilà, j'avais tellement peu de motivation que j'aspirais l'énergie des autres. C'était mon niveau. Et ce qui est incroyable, c'est que quelques mois plus tard, j'étais dans mon projet de création d'entreprise. Et là, je n'étais plus du tout le même homme. J'étais complètement… J'avais le feu sacré. J'étais ultra motivé. Je avais tellement envie de réussir mon projet que je voyais une montagne en face de moi. Je fonçais dedans. Je faisais un trou dedans. Et ce qui est fou, c'est qu'il n'y avait que quelques mois d'écart entre le Olivier qui était affalé sur son bureau et qui démotivait les profs, et le Olivier qui avait le feu sacré et qui était inarrêtable. Et quand je dis que je n'étais pas le même homme, en fait, j'étais le même homme. La seule différence, c'est que je m'étais lancé dans un projet qui me tenait à cœur, qui était challengeant pour moi, qui était difficile à réaliser, et que j'avais extrêmement envie de réussir. Et quand vous vous lancez dans ce genre de projet, c'est là où vous vous révélez, en fait. Vous voyez tout le potentiel qui est en vous. Parce que, je veux dire, vous m'auriez vu à l'époque affalé sur ma table, vous n'auriez sans doute pas parié un centime sur mon avenir. Et sans doute que moi non plus, je n'aurais pas parié un centime sur mon avenir. Mais votre niveau de motivation et d'énergie actuelle n'a rien à voir avec celui que vous aurez quand vous vous lancerez dans un projet qui vous tient vraiment à cœur et qui est difficile pour vous. Et ça aussi, c'est une extraordinaire manière d'apprendre. Et quand vous avez votre boîte, il n'y a pas de choix. Il faut qu'elle marche. Vous n'allez pas vous mettre dans une démarche de création d'entreprise pour vous dire, si je me plante au bout de six mois, ce n'est pas grave. Vous allez tout donner. D'ailleurs, petite parenthèse, on dit souvent que c'est important de considérer l'échec comme quelque chose d'intéressant, comme une bonne expérience. Et c'est vrai, mais il ne faut pas tomber non plus dans le travers extrême qui est de dire, ce n'est pas grave, si je me plante, ça me fera une bonne expérience. Vraiment, quand vous créez votre boîte, il faut tout donner, il faut tout faire pour ne pas réussir. Il faut échouer malgré vous. Malgré vous. Et quand vous êtes dans une démarche comme ça, vous n'avez pas le choix, pareil, tout ça, ça crée de la motivation. Ça vous met dans une sorte d'état de... Votre cerveau va être en mode moteur de recherche, en fait. Il va chercher en permanence des connaissances, des contacts, des choses intéressantes que vous allez pouvoir appliquer dans votre boîte pour la faire réussir. Et pareil, ça augmente beaucoup plus rapidement votre expérience. Donc, pour résumer, oui, quand on est salarié, on peut développer son expérience, c'est évident. Mais quand vous êtes entrepreneur, ça va beaucoup plus vite. Et donc, très vite, en tout cas beaucoup plus vite, vous devenez une meilleure version de vous-même, en fait. Alors, deuxième raison, le diplôme. Donc, je suis très heureux de vous montrer ici le magnifique diplôme que j'ai eu à l'école, puisque je suis titulaire d'un magnifique bac moins 2. Bon, ce n'est pas exactement celui-là, mais vous avez compris l'idée. J'ai un bac moins 2. Voilà, j'ai arrêté avant le bac. Le seul vrai diplôme que j'ai, c'est le brevet des collèges. Je ne sais même pas si on peut dire que c'est un diplôme, d'ailleurs. Et ce qui est incroyable, j'ai géré cette entreprise d'informatique et développement logiciel pendant 10 ans, que j'ai revendue après sous forme de 3 portefeuilles clients. Et je vais vous dire quelque chose. Jamais, jamais, jamais en 10 ans, un seul client m'a demandé quel était mon diplôme. Ce n'est jamais arrivé. Jamais. Et pourtant, j'ai géré des parcs informatiques qui n'étaient pas des petits parcs informatiques. Un des clients de l'entreprise, c'était les filiales commerciales de Peugeot-Cyane dans le Nord. Donc, on gérait, vous voyez, tous les grands magasins avec les voitures qui étaient là en vente, l'atelier mécanique. On parle de parcs de 150 postes. Et vous imaginez que si une erreur était commise qui mettait out le réseau ou le serveur, ça pouvait se chiffrer en dizaines, en centaines de milliers d'euros de pertes par jour. Je gérais ce parc informatique avec mes employés. Jamais Peugeot ne m'a demandé mon diplôme. Et ça, c'est intéressant. Ici, à 42, j'ai compris que vous n'allez pas avoir de diplôme à la fin de votre cursus. Et peut-être que pour certains, vous dites que c'est compliqué pour certains postes d'avoir le même poste ou le même salaire que d'autres qui ont les mêmes compétences mais qui ont un diplôme pour le prouver. Quand vous créez votre boîte, c'est une manière de hacker ça. Il y a cette tradition pesante, extrêmement présente encore aujourd'hui, qui font que les employeurs, c'est à peu près la première chose qu'ils vont regarder, qu'ils vont vous demander. Quel est votre diplôme ? Quand vous avez votre boîte, très, très peu de personnes vont vous demander, voire personne. Parce que, alors, c'est intéressant de se poser la question de pourquoi. Pourquoi, par exemple, Peugeot ne m'a jamais posé de questions ? Si j'avais postulé pour un poste de responsable informatique chez eux pour exactement la même chose que j'ai fait en tant que prestataire, c'est évident que c'est la première chose qu'ils m'auraient demandé. Et d'ailleurs, ils ne m'auraient sans doute pas embauché, étant donné que mon magnifique bac moins 2 qui est là. Déjà, je pense que c'est sûr qu'il y a une différence entre employer quelqu'un et prendre un prestataire. On peut plus facilement virer un prestataire. Il y a cette idée de souplesse. Donc, les entreprises sont un peu plus relaxes par rapport à ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment une sorte de tradition de fait que, de toute façon, ça ne se fait pas. Ce n'est pas poli de demander à un prestataire quels sont ses diplômes. Donc, les gens ne le font pas, tout simplement. Et ils vous jugent sur pièce. Parce que, quelque part, un employé, il y a une période d'essai, on voit très vite si quelqu'un n'est vraiment pas compétent. On peut même le voir à l'entretien d'embauche. Donc, à part dans certains domaines réglementés, comme évidemment la médecine, ou si vous voulez être notaire ou avocat, là où là, effectivement, il vous faut un diplôme pour pouvoir exercer en tant qu'entrepreneur, la très, très grande majorité des domaines, c'est un formidable hack de créer votre boîte. Et juste pour l'anecdote, donc 32 des 100 entrepreneurs les plus riches de la planète, les milliardaires, n'ont pas de diplôme. C'est la catégorie la plus importante des 100 entrepreneurs les plus riches. La deuxième, c'est qu'ils ont des diplômes d'ingénieur. Et c'est juste en troisième des gens qui ont des diplômes dans le business et la finance. Intéressant. Alors, troisième raison, le salaire. Alors, si pour vous, l'argent, ce n'est pas important, et que vous êtes salarié, c'est absolument parfait, puisque être salarié, c'est la pire manière au monde de gagner de l'argent. Mais juste la pire. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que vous échangez ce que vous avez de plus précieux, votre temps, contre de l'argent. Or, on le sait, le temps, on ne peut pas, tout temps qui n'est pas utilisé pour quelque chose qui vous plaît, vous ne pouvez pas le mettre en banque, vous ne pouvez pas le conserver pour plus tard, c'est du temps qui est perdu à jamais. Et du coup, quand on réfléchit à ça, on le sait que notre temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. On ne devrait pas l'échanger contre de l'argent sans avoir un effet de levier vraiment énorme. Il faudrait vraiment, si vous valorisez vraiment votre temps, vous ne devriez l'échanger que contre un taux très avantageux. Il y a Sénèque déjà qui disait, il y a 2000 ans, Sénèque, c'était un philosophe stoïcien romain qui était l'homme le plus riche du monde, c'était un peu le Bill Gates de l'époque. Il conseillait l'empereur et tout ça. Et déjà, il se demandait, il se dit, c'est dingue, les gens sont prêts à déployer énormément d'énergie pour défendre leur possession, peut-être même parfois à risquer leur vie, alors qu'ils laissent envahir leur temps de manière extrêmement facile. C'est facile de voir quelqu'un qui est riche et qui va défendre ses propriétés de manière vraiment féroce, alors qu'il va se laisser envahir par des dizaines, des centaines de personnes qui vont lui quémander un petit peu de temps par-ci, par-là, ce qui va l'empêcher de se focaliser sur l'essentiel. C'est le comportement humain par défaut. C'est important d'en prendre conscience pour essayer de dépasser ça et de se focaliser sur ce qui compte vraiment. Rappelez-vous aussi que c'est mathématique. Pour qu'une entreprise soit rentable, il faut toujours qu'elle paye ses salariés moins que la valeur qu'ils apportent, sinon elle n'est pas rentable. Donc, ça se comprend du point de vue de l'entreprise, mais de votre point de vue, ça veut dire que vous n'aurez jamais un retour qui est égal à 100% de la valeur que vous apportez dans une entreprise en tant qu'employé. Ce n'est pas possible. Ou alors, votre boîte, elle va couler. Donc, de toute façon, vous allez avoir un problème au bout d'un moment. Quand vous êtes entrepreneur, c'est beaucoup plus facile d'avoir un salaire qui est en fonction de la valeur ajoutée que vous apportez à l'entreprise. Et tout ça, c'est important de relier au fait que la majorité des gens, malheureusement, ne sont pas passionnés par leur travail. On entend à tous les coins de rue. Mais oui, c'est super important. Il faut absolument que tu trouves quelque chose qui te passionne dans la vie. Mais regardez autour de vous. Combien de personnes vous connaissez qui sont véritablement passionnées par ce qu'ils font ? Si vous êtes comme la plupart des gens, vous pouvez vous rendre compte facilement que la plupart des gens que vous connaissez ne sont pas passionnés par ce qu'ils font. Et il y a une étude extrêmement intéressante et sérieuse qui a été faite par l'Institut Gallup qui a porté sur une cinquantaine de pays 200 000 personnes. Et on a les chiffres pour la France. Alors, tenez-vous bien. Qui a une idée ici du pourcentage de Français qui sont passionnés par leur job ? Comment ? 5% ? 20 ? 12 ? Qui dit mieux ? 3 ? Ok. Allez, je vous donne le chiffre. 9% des Français sont passionnés par leur boulot. 9%. C'est une toute petite minorité. Qui connaît le chiffre de gens qui haïssent leur job ? 80 ? 80 ? Non. 50 ? 40 ? Du coup, là, vous êtes… Ok, non. Le chiffre réel, c'est 26% en France. En sachant que, petite parenthèse au passage, la France, c'est le plus mauvais score d'Europe de l'Ouest et un des plus mauvais du monde. Sachez-le. Mais vous le verrez, je vous donnerai les chiffres mondiaux tout à l'heure. On n'est quand même pas très loin de la moyenne mondiale. Donc, vous avez 9% de gens passionnés, 26% de gens qui haïssent leur job, un quart de la population. Et entre ces deux extrêmes, vous avez la majorité des Français qui ont un job qui, ok, qui n'est pas trop nul, qui n'est pas trop génial non plus, qui est bien, on ne va pas trop se plaindre. C'est bien, allez. On sent bien qu'on ne se réalise pas à travers ce job, que ce n'est pas quelque chose qui nous porte, mais il y a pire, donc on s'en contente. Et ça, c'est l'avis de la majorité des gens. Et ça, les amis, c'est le plus grand échec de la société moderne quand vous y pensez. On condamne la plupart des gens à faire des choses qui ne les passionnent pas. Réfléchissez un petit peu à ça, surtout quand vous réalisez à quel point notre temps est précieux. Donc, créer une entreprise, c'est déjà une manière plus facile. Quand je dis facile, tout est à relativiser, mais quand vous créez votre boîte, en général, vous allez être passionné déjà par le projet en tant que tel et souvent aussi par le domaine dans lequel vous êtes. Ce n'est pas forcément obligatoire. On peut créer une boîte juste pour vivre, clairement. Mais on va dire que vous avez plus de liberté quand même pour choisir le projet et le domaine dans lequel vous voulez être. En plus, ça vous donne un effet de levier sur le fait de gagner de l'argent. Et la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est pourquoi il faudrait absolument échanger son temps contre de l'argent ? Toute la société et tout le système éducatif est basé autour de cette notion. Et finalement, qu'on n'explicite jamais et qu'on ne questionne jamais. Pourquoi il faudrait absolument échanger son temps contre de l'argent ? Alors, c'est sûr qu'il y a 2000 ans, il n'y avait pas beaucoup d'autres moyens de gagner de l'argent et encore 2000 ans. Il y a 10 000 ans, on va dire plutôt. Mais depuis, il y a des tas de méthodes qui ont été inventées pour gagner de l'argent sans échanger de temps par rapport à ça. Pourquoi vous pourrez les pieds à ne pas gagner de l'argent en dormant par exemple ou pendant que vous êtes en train de faire un safari en Afrique ou du ski à la montagne ? Qui sait que ça plairait ? Il y a quand même la moitié de la salle qui préfère échanger son temps contre de l'argent. Je vous donne un cas classique juste pour bien illustrer ça. Après, je vous donnerai un exemple plus entrepreneurial. L'immobilier, vous achetez des biens immobiliers. Une fois que vous avez remboursé l'emprunt, vos loyers, ça constitue une source de revenus passifs parce que vous n'avez pas besoin d'y passer tant de temps que ça. Alors, bien sûr, il faut quand même gérer vos biens immobiliers, il faut faire les travaux, il faut gérer les locataires, etc. Déjà, un, ça se délègue extrêmement facilement. Il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui proposent de la gestion locative pour quelque chose comme 6% de vos loyers annuels. Donc, ce n'est quand même pas extraordinairement cher et vous avez quand même un effet de levier énorme. J'ai interviewé sur ma chaîne YouTube Stéphanie Milot qui est une Québécoise de 44 ans qui aujourd'hui a un parc immobilier de 97 appartements au Québec. Imaginez l'effet de levier extraordinaire qu'elle a. Et je veux dire, c'est impressionnant. Et je dis, c'est un petit bout de femme comme ça. Je ne dis pas ça de manière péjorative. Au contraire, c'est pour montrer que c'est à la portée de, pas de n'importe qui, mais en tout cas des gens qui se bougent les fesses. Oui, en fait, elle a créé un business à 20 ans, ce qui lui a suffi pour mettre un petit peu d'argent de côté. Donc, c'était dans les années 90. C'était 20 000 dollars canadiens qu'elle a mis et ça a suffi pour faire l'apport pour son premier bien immobilier. Et au Québec, il y a quelque chose qui n'existe pas en France, donc ça l'a aidé aussi quand même. C'est qu'on peut, en fait, votre bien immobilier, il prend de la valeur par rapport au prix. Si vous avez bien fait votre job, quand vous achetez votre bien, il a un certain prix. Puis avec les années, ce prix augmente. Au Québec, si au bout de 5 ans, par exemple, votre appartement, il a pris 50 000 dollars de plus, vous pouvez utiliser cette plus-value auprès de la banque pour prendre un prêt bancaire qui est cautionné sur cette plus-value. Et du coup, vous avez un effet boule de neige qui se met en place. Bon, ça n'existe pas en France, mais il y a d'autres moyens d'avoir un effet boule de neige avec l'immobilier chez nous. Qui connaît ce gars ? Oui ? C'est qui ? Warren Buffett. OK. Donc, Warren Buffett, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des hommes les plus riches du monde. C'était littéralement l'homme le plus riche du monde en 2008. Et depuis, il truste régulièrement le top 5 des hommes les plus riches du monde dans le classement Forbes. Il est souvent en compétition avec Bill Gates, c'est ses deux grands amis, ils aiment bien ce… Tous les ans, ils s'appellent. Alors, tu as vu, je t'ai battu cette année, j'ai 3 milliards de plus que toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Donc, il a créé l'essentiel de sa fortune en investissant en bourse de manière extrêmement intelligente et méthodique. Mais il a commencé à investir en bourse à 20 ans. Comment il a fait pour avoir de l'argent à investir en bourse à 20 ans ? C'est là où c'est intéressant, c'est qu'il a créé un business automatisé. Et c'est juste pour vous donner un exemple de ce qu'il est possible de faire. En fait, c'était dans les années 50 et il s'est rendu compte que dans sa ville, il y avait beaucoup d'attentes quand il allait chez le coiffeur, en fait, chez le barbier. Et il s'est dit, mais attends, c'est quand même dommage d'avoir tous ces gens qui attendent là sans rien faire. Est-ce qu'il n'y a pas une idée de business ? Et il venait juste de lire un bouquin qui s'appelait « 1000 manières de gagner 1000 dollars » et qui donnait des exemples de business automatisés. Ça l'a inspiré pour ce business-là. Il est allé voir son barbier, il a dit « j'ai une idée, moi ce que je vous propose, j'installe un flipper chez vous, comme ça les gens qui attendent, plutôt que de rien faire, de regarder les mouches, ils vont pouvoir jouer et puis vous, vous allez pouvoir gagner de l'argent. Le deal est le suivant, moi je vous amène la machine, vous ne payez rien, je m'occupe de l'entretien. Et toutes les semaines, je viens et on divise les bénéfices en deux. Proposition irrésistible, pour le barbier, il n'y a absolument aucun inconvénient en fait. Donc il achète un flipper d'occasion 15 dollars, c'était des dollars des années 50. Au bout d'une semaine, il va revoir le barbier, il sorte les pièces, il divise les pièces en deux et il se rend compte que sa part est de 15 dollars. Donc en une semaine, il a rentabilisé son investissement. Et bien sûr, 15 dollars des années 50, c'est beaucoup plus d'argent que 15 dollars d'aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il va avoir tous les barbiers qu'il peut trouver en fait dans sa ville et il installe six flippers dans sa ville qui lui rapportent toutes les semaines un salaire sans rien faire. Vous voyez un peu l'intelligence de ce genre de business. Et ce qui est intéressant, c'est que si jamais il y a un flipper qui tombe en panne, il n'y a même pas besoin de se prendre la tête à la réparer. C'est tout, il l'enlève, il en achète un nouveau, un 15 dollars et puis il le met et puis voilà, basta. Qui a une idée de l'idée qu'il lui a donnée cette idée ? C'est la méta-idée là. Qui a une idée de, quand il a lu le bouquin, il est tombé sur des idées de business automatisé qui existent encore aujourd'hui ? Quelqu'un a une idée de ce qui aurait pu l'inspirer à faire ça ? Vous en voyez presque tous les jours. Non ? Vous allez voir que quand vous commencez à vous intéresser à ce genre de business automatisé, vous allez en voir partout autour de vous. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de gens super malins qui ont créé des effets de levier énormes entre leur temps et leur argent. Ce qui lui a donné cette idée, c'était de dire « Hé, une manière de gagner de l'argent, c'est que tu achètes une balance où on met des sous pour se peser, tu le mets dans un lieu public. Qui a déjà vu ça ? » C'est rare aujourd'hui, mais ça existe encore. Aujourd'hui, c'est plutôt des balances indépendance-mètres où on met ses mains comme ça, il y a un faible courant électrique qui traverse notre corps et on a la mesure de notre taux de graisse. Qui a déjà vu dans des pharmacies des machines pour prendre sa tension ? Où on met des pièces ? Pareil. Ok, ça vous donne des idées. Est-ce que vous avez déjà vu d'autres business automatisés comme ça ? Comment ? Oui, la vraie automatique. Exactement. Les jumelles. Les jumelles, oui, exactement. Quoi d'autre ? Je suis sûr qu'il y en a ici d'ailleurs. Voilà, machine à café, distributeur de boissons. Exactement. Alors, bien sûr, ça demande quand même du travail. Il faut entretenir ces machines. Si c'est des distributeurs de boissons, il faut les recharger de temps en temps. Mais c'est facilement délégable et vous avez un effet de levier énorme. Donc, amusez-vous d'avoir ce petit moteur de recherche dans votre cerveau pour essayer de trouver un petit peu partout autour de vous ce genre de business automatisé. Oui ? Je pense que là, dans les pharmacies, c'est le pharmacien qui fait ça, en fait. Tout simplement. C'est une bonne question. Il faut aller voir. Quand je dis une place publique, toi, dans une gare, à mon avis, ça va être compliqué. Après, dans des centres commerciaux et tout ça, tout se négocie. Je ne suis pas en train de dire que c'est forcément un bon objectif à avoir de crise de genre de business maintenant. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont pensé à tout ça. C'est juste pour donner des exemples de ce qu'il est possible de faire. Qui sait ce que c'est ce truc ? Un moulin à eau. Un moulin à eau. Non, ce n'est pas un moulin à eau. Une roue. Oui, c'est une roue. OK. C'est une roue à eau. Oui. Et ça sert à quoi ? Un puits. Un électro-sacré. Un irrigué. Non. Un irrigué. Voilà. Regardez le détail ici. Je ne sais pas si j'ai un laser là-dessus. Vous voyez le laser ? Oui. Ici, c'est des baquets. Ça, ça s'appelle une noria. Et c'est effectivement une roue à eau. Et elle a une fonction bien particulière. Je pense que c'est la machine la plus simple que vous pouvez voir comme roue à eau, en fait. Parce que ce n'est pas un moulin. Ça n'alimente pas d'électricité. C'est juste, en fait, vous voyez, vous avez des baquets ici qui plongent dans l'eau avec la roue. Donc, le courant pousse la roue grâce aux palettes ici. Et ce qui se passe, c'est que les baquets sont remplis automatiquement d'eau quand ils plongent dans la rivière. Et quand ils arrivent en eau ici, ils se déversent automatiquement là-dedans, dans ce petit réservoir. Et après, vous avez cette rigole qui va distribuer l'eau ailleurs, typiquement dans des champs, dans votre village, etc. Quelqu'un a une idée de quand ça a été inventé, ce truc ? Comment ? Oui, genre combien de temps ? 100 ans, 200 ans ? 5 000. Ça fait 2300 ans. Ça a été inventé par des ingénieurs grecs. Donc, ça fait longtemps qu'on essaie d'automatiser ce genre de truc. Imaginez avant d'avoir votre noria, tout le village, tous les jours, il doit se casser le dos à aller chercher des seaux d'eau à la rivière. Une fois que vous avez installé ça, certes, ça demande de l'entretien, mais beaucoup moins de travail que si vous devez vous casser le dos tous les jours pour aller chercher l'eau à la rivière. Donc, il est possible de créer des business qui sont des noria. Ce n'est pas le cas de tous les business et il est possible de créer des business qui ne sont absolument pas comme ça. Mais ayez cette idée à l'esprit. Donc, il est tout à fait possible de créer des business qui soient automatisés en grande partie comme ceci. Donc, le but, c'est de dissocier le temps de travail de votre revenu. Et encore une fois, si on regarde la majorité des entrepreneurs, ce n'est absolument pas ce qu'ils créent. Déjà, il faut savoir que la majorité des entrepreneurs ne créent pas un business, ils créent un job. Donc, ça, c'est le piège à éviter si vous voulez avoir une entreprise comme ça. On pourra en parler après plus en détail si vous voulez. Là, je vais continuer sur cette présentation. Mais la plupart des entrepreneurs travaillent 60 ou 70 heures par semaine. Et souvent, ils ont créé leur boîte pour être libre et indépendant. Et ils se rendent compte au bout de quelques années qu'en fait, ils se sont créé leur propre prison. Et ça a été exactement mon expérience avec ma première boîte. Donc, je vous dis juste que c'est une possibilité. Je ne vous dis pas que c'est facile et automatique. Alors, raison numéro 4, la sécurité de l'emploi. Bon, je vais passer rapidement dessus. Qui, je veux dire, on sait tous aujourd'hui que la sécurité de l'emploi, c'est surtout une illusion dans le privé. Évidemment, quand vous êtes fonctionnaire, c'est différent. Mais qui a envie aujourd'hui, même s'il avait la possibilité de travailler toute sa vie dans la même boîte. Voilà. Donc, souvent, on entend encore ça. Oui, mais tu te rends compte, tu vas créer ta boîte. Mais du coup, tu n'as pas la sécurité de l'emploi, etc. Mais quand on réfléchit vraiment aujourd'hui, déjà, plus personne ne veut ça, vivre toute sa vie dans la même boîte. Et de toute façon, c'est une illusion. On sait bien que quand l'entreprise ne fonctionne pas, les employés, ce sont souvent les premiers qui sautent tout simplement. Et ce qui est bien, quand vous avez votre propre entreprise, c'est qu'en général, à moins que vous soyez schizophrène, vous n'allez pas vous virer vous-même. Vous êtes d'accord avec moi ? Après, si vous faites mal les choses, entre guillemets, et que vous retrouvez actionnaire minoritaire de votre propre entreprise, vous pouvez vous faire virer. C'est ce qui s'est passé pour Steve Jobs. Si vous voulez vraiment garder toujours le contrôle, assurez-vous de garder au moins 51% des parts. Et bien sûr, on peut se faire virer par ses propres clients. C'est-à-dire que si vos clients, à un moment, ils pensent que vous ne faites pas un bon produit et un bon service, ils vont arrêter de vous payer et ils vont vous virer de cette manière-là. Mais au moins, vous n'allez pas vous virer vous-même. Alors, celui-là, il me tient particulièrement à cœur. J'aime beaucoup cette citation. Je ne sais plus qui l'a dit. C'est dans mon bouquin. Si vous ne vous focalisez pas sur le fait d'accomplir votre rêve, vous allez vous faire embaucher par quelqu'un pour que vous l'aidiez à accomplir son rêve à lui. Pensez à ça. Parce que si vous êtes employé, votre agenda, en gros, c'est ça. Et si vous avez quand même un rêve que vous voulez accomplir, vous avez ça dans votre emploi du temps. Pour bosser dessus. Et éventuellement, votre week-end, si vous êtes prêt à sacrifier vos week-ends. Pensez à ça. Alors, est-ce que c'est possible de bâtir son rêve juste avec cette plage horaire ? Oui. Est-ce que c'est plus difficile que si vous avez tout le reste de l'agenda ? Oui, c'est plus difficile. Qui reconnaît ça ? Oui, donc c'est le logo de quelle entreprise ? SpaceX. Donc SpaceX, c'est une boîte qui a été créée par Elon Musk, le cofondateur de PayPal, le créateur aussi de Tesla et de SolarCity. Et SpaceX, sa mission affichée, ce n'est pas le petit truc de rien. Déjà, SpaceX est en train de disrupter complètement une industrie qui est extrêmement lourde et qui représentait presque le symbole de l'industrie qui n'est pas disruptable, à savoir l'industrie spatiale. Mais en plus, l'objectif de SpaceX à terme, c'est quoi ? C'est de coloniser Mars et de la terraformer, d'en faire une seconde Terre. Wow ! Alors Elon Musk, il m'hallucine toujours. On peut avoir l'impression de faire plein de choses dans sa vie, puis on regarde ce que lui fait et on se dit « mais qu'est-ce que je fous de ma vie ? » Et en même temps, il y a Tesla qui essaie de faire en sorte que tout le monde ait une voiture électrique d'ici 10 à 15 ans. Il est en train de disrupter l'énergie. Et là, il vient d'avancer un nouveau projet, Neuralink, pour créer une interface cerveau, enfin homme, machine. Qui nous permette de commander les ordinateurs par la pensée. Enfin bon, voilà, c'est ce que ce mec fait tous les jours. Bon, incroyable. Donc, pourquoi je vous montre ça ? Parce qu'il y a parfois des rêves de quelqu'un d'autre qui peuvent vous enthousiasmer. Peut-être que vous aussi, vous dites « waouh, c'est quand même un rêve qui a de la gueule. Moi, ça me plairait bien d'être employé chez SpaceX parce que oui, j'ai envie de contribuer au rêve d'Elon Musk, qui est aussi mon rêve finalement. Vous pouvez vous approprier le rêve de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas en train de dire que c'est forcément négatif. Mais rappelez-vous, rappelez-vous ce que j'ai partagé. Vous vous rappelez de ce chiffre ? 9% des Français adorent leur job. C'est l'inverse. 9% des Français adorent leur job. Et la moyenne mondiale, c'est 11%. Et la moyenne mondiale des gens qui détestent leur job, c'est 24%. Donc, voilà, c'est la réalité de la plupart des gens. Donc oui, vous pouvez vous faire embaucher dans une boîte dont vous partagez le rêve et les valeurs. Mais en général, ce n'est pas ce qui va vous arriver. Ce n'est pas ce qui va vous arriver. Donc, au moins, j'espère que même si vous ne sortez pas de cette présentation avec la motivation et l'envie d'être entrepreneur, au moins, vous ressortirez avec cette idée de « waouh, il faut que je fasse quand même gaffe à me faire embaucher par une boîte dont je partage les valeurs et dont la mission m'excite. La mission, j'ai vraiment envie de contribuer à la faire réaliser. » Parce que clairement, est-ce qu'on peut se… Quand en Hawaii, on haït son job ou même qu'on a trouvé un job qui ne nous passionne pas, est-ce qu'on est enthousiasmé par le rêve que porte cette entreprise ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, oui, raison numéro 6, le syndrome du locataire. Bon, là, je pense que c'est facile à comprendre. Quand vous êtes salarié, c'est comme si vous étiez un locataire, en fait. Et donc, vous avez les mêmes inconvénients du locataire par rapport au propriétaire. C'est-à-dire, vous jetez votre argent par les fenêtres, en fait. Si, par exemple, vous avez décidé d'être locataire et que vous payez, je ne sais pas moi, 1 000 euros de loyer par mois, vous jetez de l'argent par les fenêtres parce que vous êtes en train d'enrichir quelqu'un d'autre, le propriétaire, qui utilise votre argent pour rembourser ses prêts ou juste pour avoir un salaire. Par contre, si vous prenez un appartement similaire que vous l'achetez et que vous remboursez 1 000 euros par mois, c'est différent. Vous êtes en train de vous constituer un capital. C'est de l'argent qui s'accumule, qui travaille pour vous. C'est la même chose quand vous comparez les employés et les entrepreneurs. Vous construisez quelque chose qui ne vous appartient pas et vous pouvez être éjecté du jour au lendemain exactement comme un locataire. Vous construisez quelque chose qui se capitalise et que vous pourrez revendre plus tard. Je vous donne mon propre exemple. Je vous ai dit que ma première entreprise, elle a duré 10 ans et je l'ai revendue quand ma deuxième boîte sur le web a commencé à bien marcher. Clairement, mes employés ont contribué à la valeur qu'avait cette entreprise. N'empêche qu'au bout de 10 ans, quand je l'ai vendue, c'est moi qui ai obtenu l'argent du rachat. Et ça se comprend aussi puisque j'ai quand même pris les risques de créer la boîte. J'avais beaucoup plus de responsabilités que mes employés, etc. N'empêche que quand vous êtes entrepreneur, toute la valeur qui se construit dans votre entreprise, au final, elle vous appartient, pas quand vous êtes employé. Alors, le piège des pantoufles en ciment. J'aime beaucoup cette idée de pantoufles en ciment. C'était un de mes lecteurs qui m'avait dit ça il y a quelques années, un lecteur d'un de mes blogs. L'expérience montre que plus longtemps que vous restez salarié, et plus ça va être dur de quitter les pantoufles en ciment que représente le salariat. Parce que vous êtes nombreux ici à vouloir créer votre entreprise. Et c'est un rêve qui est partagé par beaucoup de Français. Qui ici sait à peu près combien de Français ont envie de créer leur boîte ? Dites un chiffre. Pas tant que ça, non. Non, un tiers. Enfin, 37% très exactement. 37%, c'est énorme. D'après vous, quel est le pourcentage de ces 37% qui va réussir, enfin qui va vraiment créer sa boîte à un moment ? Pas grand-chose, oui, exactement. Pas grand-chose. Et en partie, c'est dû au fait que plus vous êtes salarié, et plus c'est difficile de sortir de cette ornire-là. En plus, vous côtoyez essentiellement des gens qui sont eux-mêmes salariés, et pour qui… Enfin, ça devient la norme, ça devient la vie normale. Et puis après, voilà, vous allez peut-être vous marier, vous allez avoir la maison, le chien, les deux enfants, le poisson rouge, le prêt sur la maison, etc. Plus vous attendez et plus ça va être difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais pensez à ça. Vous allez vous installer dans des pantoufles très confortables, mais pesantes. Créer son entreprise, c'est une aventure extraordinaire. Qui pense que c'est excitant quand même à faire ? Que c'est quelque chose qui peut vraiment vous faire vibrer ? Je n'ai pas besoin d'en rajouter sur ce point. C'est vraiment quelque chose qui est vibrant. Ce n'est pas forcément facile de trouver un emploi qui nous fait vibrer, mais créer sa boîte, c'est presque garanti de vous faire vibrer. Enfin, si ça ne vous fait pas vibrer, je pense que ce n'est pas une bonne idée de vous lancer là-dedans à la base. Elles ont pensé à ça aussi. Oui, j'aime bien celle-là. Les employés sont quand même des entrepreneurs. Quand vous y réfléchissez du point de vue business, purement business, un employé, c'est un entrepreneur qui a un seul client et qui propose un seul produit. C'est tout. Votre client, c'est votre patron, votre entreprise, et votre produit, c'est votre temps. Et est-ce que c'est une bonne idée d'avoir une entreprise avec un seul client et un bon produit ? Ça ne l'est pas. Parce que vous êtes tributaire, le moindre accro avec ce client et ce produit, vous êtes dans la mouise tout simplement. Donc, pensez qu'être entrepreneur, ça vous permet de diversifier ça tout simplement. Alors, ce point-là, ça peut être pertinent à vous ou pas pour vous en fonction de qui vous êtes. Mais votre couleur de peau, votre sexe, vos origines. Tout comme créer votre boîte, c'est un hack qui fait qu'on ne va pas vous demander votre diplôme, créer votre entreprise vous permet d'être moins discriminé. Je ne dis pas que ça supprime toutes les formes de discrimination, mais vous êtes moins discriminé. Parce qu'encore une fois, les clients sont davantage à la recherche du bon produit ou du bon service au bon prix. Alors, bien sûr, si vous allez voir des clientèles vous-même, vous allez peut-être être discriminé par vos clients. C'est possible, mais ça arrive moins. Et en particulier, quand vous n'avez pas de contact directement avec les clients ou même que votre boîte est sur le web. Donc, pensez à ça aussi. Pour certains d'entre vous, ça peut être un point important. Et la raison, la fameuse raison 10,5, c'est que malgré tout ce que je viens de vous dire, il y aura toujours plein de salariés. En fait, quand je partage ce genre de contenu dans des présentations, dans mon bouquin ou sur mes blogs, il y a souvent au moins une personne qui vient me voir et qui me dit « Ouais, mais Olivier, ok, ça a l'air génial ton truc, mais imagine, qu'est-ce qui va se passer si tout le monde devient entrepreneur ? » Il y aura qui va s'occuper des chants ? Qui va produire les émissions de télé-réalité ? Qui va s'occuper des petits chats ? La civilisation va s'écrouler. Et ça, ça me fait toujours rigoler parce que je donne en réponse cette analogie, je dis « Ok, imagine, tu as un pompier charismatique qui sait de quoi il parle et qui est vraiment passionné par son métier. » Et il passe dans une émission de télé et vraiment son message, c'est « Ouais, être pompier, c'est génial. En plus, ça sauve des vies. En plus, ça apporte de la valeur à la société. Moi, j'encourage tous les jeunes à être pompiers. » Imaginez qu'à la fin de l'émission, il y a quelqu'un qui vient le voir qui dit « Mais attendez, monsieur, c'est bien votre truc, mais imaginez. Qu'est-ce qui va se passer si tout le monde devient pompier ? » Qui va s'occuper des champs ? Qui va produire les émissions de télé-réalité ? Qui va s'occuper des petits chats ? Vous voyez, c'est complètement absurde quand on raisonne comme ça. La vérité, c'est que quelle que soit la pertinence du fait d'être entrepreneur, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Il y aura toujours plus de salariés que d'entrepreneurs. Et voilà, les salariés ont besoin des entrepreneurs, les entrepreneurs ont besoin de salariés. Donc, ce n'est pas quelque chose qui doit vous bloquer. Qui connaît The Family ici ? Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un incubateur de start-up qui cartonne ici en Europe. Ils se développent à Paris, à Londres, à Berlin. Moi, je fais partie de leurs investisseurs. Ils ont beaucoup de points d'accroche avec l'école 42. Et ils ont… Alors, ce n'est pas leur slogan officiel, mais ils disent souvent ça. « Anyone can be an entrepreneur, but not everyone can be. » Ce qu'ils veulent dire par là, c'est que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, mais un entrepreneur peut venir de n'importe où. Un entrepreneur peut venir de la pire banlieue française défavorisée. On ne peut pas deviner à l'avance si quelqu'un va être un bon entrepreneur ou pas. C'est une question d'état d'esprit et c'est aussi une question d'action, de mise en marche, de décision de l'être ou pas. Dans mes clients, il y a Mathéo qui, aujourd'hui, est une entreprise de… Il a un label, pour le coup, dans le rap, mais lui, il ne fait pas du rap en tant que tel. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui fait 2 millions d'euros par an, qui lui permet d'avoir une très bonne marge. Et lui, il travaille une dizaine d'heures par semaine. Il voyage aux quatre camps du monde en permanence. Mathéo, il est né dans une banlieue de Marseille très défavorisée. Et ça se voit encore aujourd'hui quand on le rencontre. Mais en même temps, il ne s'est pas laissé abattre par ça. Il a décidé de se lancer en entrepreneuriat. Et aujourd'hui, il a une carrière et un mode de vie qui fait l'envie de beaucoup de personnes. Ça va pour ces 10,5 raisons ? Vous avez des questions par rapport à ça ? Oui ? Moi, on me dit souvent que pour être entrepreneur, ça prend une personnalité, un profil de personnalité spécifique. Est-ce que vous croyez qu'il y aurait des traits de personnalité qui sont importants à avoir ou que vraiment n'importe qui, s'il a la volonté, le mindset pour le faire et arriverait à le faire ? Tu vois, déjà, il y a une partie de la réponse dans ta question. Parce que tu dis, oui, on m'a dit qu'il fallait la personnalité, mais est-ce que tu crois que si j'ai le mindset, je peux le faire ? Alors, quelle est la différence entre personnalité et mindset ? Je pense qu'effectivement, il y a des qualités qui sont importantes quand on est entrepreneur, mais je ne pense pas qu'elles doivent forcément être innées. Elles peuvent être acquises. Parmi les qualités qui, selon moi, sont indispensables, il y a déjà le fait d'être proactif plutôt que d'être réactif. Donc, quelle est la différence ? C'est que plutôt, par exemple, je ne sais pas moi, quand je vois un problème qui existe autour de moi dans la société, je vais râler. Si je suis réactif, je vais juste râler. Donc, j'ai râlé, c'est cool, le problème, il est toujours là. Si je suis proactif, je vais quand même me poser la question et me dire comment je peux régler ce problème ? Qu'est-ce que je peux apporter moi personnellement pour régler ce problème-là ? On n'est pas tous à 100% proactif ou réactif, on a tous un mélange. Moi, je pense que l'entrepreneur, en général, a davantage de proactivité en lui que de réactivité. Il voit tout ce genre de problème comme des opportunités pour créer des business. Dès que vous voyez ça, c'est une manière d'avoir des idées de business, dès que vous voyez quelque chose qui ne fonctionne pas autour de vous, vous voyez des gens qui râlent, vous voyez des choses qui pourraient être améliorées et vous-même, ça vous exaspère, c'est un potentiel de business parce que peut-être que vous, vous pouvez apporter une solution à ce problème-là et que ça peut en faire un business. Il y a des tas de business qui ont été créés sur ce point-là. Il y a le fait de vouloir… Voilà, la compréhension, ça, c'est vachement important. C'est quelque chose à comprendre émotionnellement, en fait. On peut le savoir intellectuellement mais pas émotionnellement. De comprendre que tout ce que vous voyez autour de vous, tout ce que vous voyez autour de vous, même les choses les plus extraordinaires, ça a été fait par des êtres humains imparfaits. Ça a été fait par des êtres humains imparfaits. Et parfois, il y avait des défauts extraordinairement réhébitoires. Et quand vous comprenez ça à un niveau vraiment émotionnel profondément au fond de vous, vous comprenez que du coup, il n'y a rien qui vous empêche de vous aussi contribuer profondément à la société en créant un business et en apportant quelque chose qui peut-être un jour plus tard sera vu avec admiration par des gens et qui vont vous déifier quelque part ou penser que vous êtes meilleur que ce que vous êtes. Mais la vérité, c'est que tout ce que vous voyez autour de vous, ça a été créé par des gens profondément humains et imparfaits. Je pourrais continuer longtemps comme ça mais soit ça fait partie des choses je pense qui sont importantes dans l'état d'esprit de l'entrepreneur. Et pour moi, c'est des choses qui peuvent s'acquérir. C'est une question de curiosité, d'apprentissage et de compréhension. D'autres questions ? Donc, si je comprends votre présentation, être entrepreneur, en résumé, c'est avoir un certain nombre de rêves qui impliquent d'être plusieurs et donc dans lesquels on va enrôler du monde et grâce auquel on va pouvoir capter par un processus par lequel on va pouvoir capter du temps de ces gens, du temps et de l'argent d'autres gens. Et du coup, la question c'est c'est quoi la contribution d'un entrepreneur dans la société ? Oui, c'est une bonne question. La contribution, on peut être entrepreneur et ne pas apporter une grosse valeur ajoutée à la société. Récemment, j'étais à Malte et j'ai rencontré un entrepreneur qui a tous les signes du succès, qui a gagné des millions d'euros en ligne et qui a une histoire qui est personnellement extrêmement inspirante dans le sens où pareil, il vient d'une banlieue, il s'est lancé, il ne connaissait rien, etc. Et quand on regarde juste ça, c'est très inspirant. Mais par contre, quand on regarde son business, ça l'est déjà beaucoup parce que qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait des casinos en ligne. Et clairement, quelle est la valeur ajoutée à la civilisation des casinos en ligne ? Je pense que mon point de vue, c'est que ce n'est pas grand-chose, voire que c'est négatif. Je pense que ça enlève de la valeur. Donc, c'est aussi un point de vue à considérer. Après, c'est très complexe. Beaucoup d'entrepreneurs, je vous ai parlé de ne pas échanger son temps pour prendre de l'argent, etc. Beaucoup d'entrepreneurs font ça. Ils se sont créés leur job et travaillent trop. Donc, c'est quelque chose d'important effectivement à considérer l'éthique. Mais tu vois, moi je prends Steve Jobs ou Elon Musk par exemple, clairement, ce sont des gens qui, ou même Bill Gates, ce sont des gens qui ont apporté de la valeur ajoutée à la société. Alors, on pourrait débattre sur la valeur ajoutée de Windows clairement. Mais voilà. Après, il y a aussi une autre manière d'apporter de la valeur à la société, c'est d'utiliser l'argent que tu as gagné pour des choses caritatives qui font avancer l'humanité. Tu vois, même si tu dis ok, mais Bill Gates concrètement, il n'a pas apporté beaucoup de valeur parce que Windows, c'est nul. Bon, aujourd'hui, il utilise quand même ses milliards pour essayer d'éradiquer des maladies en Afrique, de développer l'éducation, etc. Donc, c'est effectivement un point important à considérer et ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. C'est marrant que tu me parles de la famille qui ne t'investira parce qu'en fait, ils ont une théorie d'entrepreneuriat qui n'est pas vraiment en sérieux. Moi, je vous donne mon approche en vous montrant aussi qu'il y a des tas de manières de le faire. Eux, ils sont vraiment dans on travaille 70 heures par semaine et on va créer la startup qui va disrupter une industrie et qui va apporter beaucoup de valeur. C'est une possibilité aussi. Mais n'empêche que quand tu réfléchis même avec cet état d'esprit-là, tu as quand même ces effets de levier dont j'ai parlé par rapport au temps et à l'argent qui existent de toute façon parce que c'est intrinsèquement lié à l'entrepreneuriat si tu le fais bien. Ça, c'est en fonction de ta personnalité, de tes propres réflexions, de ton chemin. Et puis, ça peut être quelque chose que tu fais pendant quelques années et puis après, tu passes à une autre période de ta vie. L'idée, c'est que tu as cet effet de levier sur ton temps et ton argent que te donne une entreprise qui marche bien. Qu'est-ce que tu en fais de ce temps en fait et de cet argent ? Tu peux l'utiliser pour travailler davantage dans ton entreprise et essayer de l'augmenter. Tu peux l'utiliser pour avoir une meilleure qualité de vie. Tu peux l'utiliser pour te lancer dans un truc caricatif. Tu es libre. C'est ça l'intérêt. Après, à toi de voir comment tu utilises cette liberté-là et ses ressources. Et il y a des tas d'écoles différentes par rapport à ça. Je vais continuer parce que du coup, même si vous êtes convaincu qu'être entrepreneur, c'est génial, il y a quand même l'éléphant dans la pièce qui est que, OK, être entrepreneur, c'est génial, mais ça fait quand même super peur de créer sa boîte. Qui connaît ici les chiffres d'échec des entreprises ? Quel est le pourcentage d'entreprises qui met la clé sous la porte dans les trois ans ? 9 sur 10 ? Non. 9 sur 10 ? Non. Qui dit mieux ? Un tiers, exactement. Et au bout de cinq ans ? Deux tiers ? Non, vous n'avez pas d'idée ? OK. Donc, au bout de trois ans, c'est un tiers et au bout de cinq ans, c'est la moitié. Il y a beaucoup de mythes autour de ça. Ce n'est pas la première fois que j'entends 9 sur 10, donc sachez déjà ceci. Donc, ça peut faire peur, on peut se dire quand même, on a une chance sur deux de se planter. En fait, ce chiffre est souvent interprété comme ça veut dire qu'au bout de cinq ans, on a une chance sur deux de se planter, de vraiment avoir un échec. Mais c'est trop rapide en besogne de dire ça parce qu'il y a la moitié des entreprises qui ne sont plus là au bout de cinq ans, mais pourquoi ? Quelle est la raison ? Et le truc, c'est que vous allez pouvoir chercher longtemps, c'est quasiment introuvable les raisons de pourquoi les entreprises arrêtent. Tout le monde s'arrête à ces chiffres-là alors qu'ils sont extrêmement superficiels. Donc, il y a d'autres personnes qui ont fait ce même constat et qui se sont dit « Ok, il faudrait quand même enquêter là-dessus ». Et donc, en 2003, il y a eu une enquête qui a été mandatée par le Sénat pour essayer de comprendre pourquoi les entreprises arrêtaient. Donc, ça veut dire qu'ils se sont intéressés aux entreprises qui ont été créées en 1998. Donc, ça commence à dater, mais sachez que les chiffres de cessation, d'arrêt, etc., sont vraiment stables d'une année à l'autre. Ça varie toujours de quelques pourcents mais c'est toujours à peu près un tiers au bout de trois ans, à peu près la moitié au bout de cinq ans. Donc, on peut penser que les autres chiffres sont stables eux aussi. Donc, ils se sont intéressés aux raisons. Alors déjà, c'est intéressant. Donc, sur ces 52%, en 2003, il y avait 52% des entreprises créées en 1998 qui avaient arrêté. Donc, 14%, sur les 100%, ce n'est pas 14% de 52%, c'était arrêté pour des raisons favorables. Ah, déjà, c'est intéressant. Et 38% étaient des échecs. Déjà, on diminue. Ce n'est plus une sur deux, c'est un peu plus d'une sur trois. C'est déjà un peu plus rassurant. Alors, au niveau des raisons favorables, on a 4%, donc encore une fois, c'est 4 sur les 10, qui avaient une situation favorable. Donc, création d'une autre entreprise, changement de catégorie juridique, départ en retraite, une raison, voilà, qui était vraiment positive. 10%, c'était un arrêt qui n'avait rien à voir avec la viabilité de l'entreprise en tant que telle. Donc, raison personnelle pour presque la moitié, des gens qui avaient juste créé une entreprise pour des raisons administratives mais qui n'avaient aucune envie d'en faire une véritable entreprise, etc., etc. Le décès pour une petite partie. Et, intéressons-nous maintenant aux échecs. Alors, quand vous vous plantez, en fait, vous avez deux manières de vous planter avec votre boîte. Vous pouvez faire juste une cessation d'activité ou un dépôt de bilan. Cessation d'activité, vous décidez d'arrêter votre boîte pour X raisons. Ça peut aussi parce que vous voyez que ça ne marche pas. Et dans ce cas-là, vous payez vos dettes si vous en avez et vous arrêtez la boîte et éventuellement, vous pouvez repartir avec un petit pécule s'il y a de quoi. Le dépôt de bilan est très différent. c'est quand la boîte a des dettes qu'elle ne peut plus payer et que du coup, vous êtes étranglé. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez voir le tribunal de commerce et vous dites voilà, je ne peux plus payer mes dettes, je veux faire un dépôt de bilan. Donc là, le juge, en gros, il peut choisir deux choses. Soit il va décider de vous mettre un petit peu sous tutelle pendant un certain temps. Il va mandater un, je ne sais plus comment ça s'appelle, quelqu'un qui va gérer votre boîte pour vous, qui va vous aider, etc. Et pendant ce temps-là, vos dettes sont gelées qui vont arrêter la boîte et du coup, il va vendre tous les actifs de l'entreprise s'il y en a et rembourser les fournisseurs si possible en sachant que c'est les employés et l'État qui sont prioritaires. Donc, il y a déjà une grande différence entre cesser son entreprise et faire un dépôt de bilan. Vous voyez que quand on regarde concrètement le pourcentage d'entreprises qui ont fait un véritable échec, c'est-à-dire un dépôt de bilan, on est déjà à 15% du total des entreprises créées. Parce qu'ils pensent que c'est rassurant quand même par rapport au chiffre d'un sur deux. Personne ne vous en parle de ça. Personne ne vous en parle. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous dit « Ouais, il y a 9 entreprises sur 10 qui se plantent au bout de 3 ans », tu dis « Attends, calme-toi, je vais te montrer un petit peu comment ça se passe. » Alors, au niveau des dettes, 61% des gens qui arrêtent leur boîte n'ont aucune dette et 39% ont une dette en moyenne de 8 à 9 000 euros. Et pour ceux qui font un dépôt de bilan, la dette est un peu plus élevée puisque pour 2 tiers d'entre eux, elle est d'environ 11 000 euros. Alors, 8, 9 000, 11 000 euros, on est d'accord, c'est casse-pieds à rembourser. Mais franchement, est-ce que vous pensez que c'est insurmontable à rembourser comme dette ? Non. Alors, bien sûr, c'est une moyenne. Il y a d'énormes disparités. Vous pouvez retrouver avec 5 euros de dette ou avoir 100 000 euros de dette. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais quand vous voyez concrètement vos risques d'avoir une vraie dette importante, en gros, vous avez 10% de chance quand vous créez votre boîte puisque l'on prend 2 tiers de 15%, 10% de chance d'avoir une dette en moyenne de 11 000 euros. Qui pense que c'est quand même rassurant ? Bien sûr, il faut bien faire les choses. Ce n'est pas pour autant que vous dites « Ok, si c'est ça, c'est bon, je peux y aller à fond » et tout ça. Il faut être prudent. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe une fois que les entrepreneurs ont arrêté leur boîte, qu'est-ce qui leur arrive en fait ? Donc, ils ont regardé ce qui s'est passé un an et demi après leur arrêt et 70% de ces entrepreneurs sont en activité. En général, ils ont rempli un emploi tout simplement. 2% sont en formation et 28% sont sans activité. Alors, ça peut paraître beaucoup quand on regarde les caractéristiques socio-démographiques de ces 28% qui sont sans activité. En fait, la plupart sont des gens qui avaient créé leur boîte à la base parce qu'ils avaient 55 ans ou plus voire parfois 50 ans ou plus et qu'ils avaient du mal à trouver un job en fait. Donc, ils ont créé leur boîte parce que pour eux, c'était la seule manière de créer leur job. Du coup, forcément, quand ils arrêtent, ils se retrouvent dans la même situation qu'avant, à savoir c'est difficile pour eux de trouver un job. Pour des gens intelligents et formés à l'école 42 comme vous, je pense que ça ne posera pas trop de problèmes de retrouver un job juste après votre arrêt d'entreprise si vous arrête à arriver là. Donc, je peux vous partager tous les chiffres du monde, ça reste du savoir intellectuel. Au bout d'un moment, il n'y a pas d'autre choix. Vous allez devoir avoir peur et le faire quand même parce que vous pouvez vous rassurer tout ce que vous voulez avec des success stories et des chiffres comme ça, vous allez quand même ressentir la peur et c'est normal. Qui a déjà sauté en parachute ici ? Il faudrait le faire les gars, c'est super intéressant. Vous sautez en parachute, c'est quand même impressionnant. Vous avez le moniteur derrière vous la première fois, donc ça rassure un peu quand même. Mais vous êtes dans un avion, c'est quand même une petite carlingue. C'est un truc qui vibre tout le temps et tout ça. Vous vous approchez et là, vous avez des milliers de mètres de vide en dessous de vous. Vous vous êtes « Qu'est-ce que j'ai fait là ? Pourquoi j'ai sinon ce truc ? » Et là, vous vous jetez dans le vide et c'est un truc hallucinant. Ça fait super flipper mais ça fait peur. Mais en même temps, c'est extraordinairement excitant. Et après, vous êtes super heureux de l'avoir fait. Ça vous fait des bons souvenirs. En plus, vous avez mis la GoPro sur la tête et ça vous fait un super film. Donc, c'est la même chose avec l'entrepreneuriat. Au bout d'un moment, c'est comme pour tout. La peur, elle ne disparaît pas à force de regarder des chiffres. La peur, elle disparaît quand vous avez fait quelque chose et vous vous êtes rendu compte que vous n'êtes pas mort en fait, tout simplement. C'est ça. Rappelez-vous, on avait même peur de marcher, de faire du vélo sans les petits trous quand on était petit. Aujourd'hui, on en rigole. Mais nos parents auraient pu nous dire tout ce qu'ils voulaient. Si on n'avait pas fait cette action-là, on aurait peut-être encore peur aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur de nager. Peut-être qu'il y en a dans cette salle. Et voilà. Donc, ayez peur et faites-le quand même. c'est la meilleure manière de supprimer la peur. Alors, le bon état d'esprit pour créer en étant étudiant. En fait, il y a deux grandes écoles dans l'entrepreneuriat au niveau des risques qu'il faut prendre. Et pour ça, pour bien vous faire comprendre ça, on va remonter un petit peu dans le temps. On va s'intéresser un petit peu à ce charmant monsieur, Agatocle, qui en fait était un tyran de Syracuse. Donc, en moins 310 avant Jésus-Christ, il dirigeait donc la ville de Syracuse et le royaume en fait jaune qui était ici. Donc, quand je dis royaume, c'est très optimiste parce qu'en fait, c'était une alliance de villes-États plus ou moins indépendantes qui lui avaient plus ou moins prêté allégeance. Et Agatocle, comme il était quand même très ambitieux, il n'a rien trouvé mieux que de déclarer la guerre à Carthage qui avait tout le truc en bleu ici. Le mec, il n'avait pas froid aux yeux quand même. Waouh ! C'était un petit peu le start-upper de l'époque. Et donc, malheureusement pour lui, on aurait pu s'y attendre, ça ne se passe pas très bien, sa guerre avec Carthage et du coup, il se retrouve carrément assiégé à Syracuse. Donc, Agatocle, il n'a pas froid aux yeux, il se dit « Ok, puisque c'est comme ça, les gars, on va faire un truc, on va prendre les bateaux et notre flotte, on va carrément aller attaquer la capitale. » Voilà, on part pendant la nuit pendant que les Carthaginois ne regardent pas trop ce qu'on fait, on utilise le brouillard et on va attaquer la capitale pendant que les mecs sont encore en train un petit peu l'audace. C'est un peu comme si les Américains se disaient « Cuba » et Cuba se disait « Ok, on va attaquer Washington, c'est parti les gars, c'est la fête. » Donc, c'était ultra audacieux, vous imaginez le truc. Donc, il arrive sur les rivages de Carthage et qu'est-ce qu'il fait ? Il ordonne à son armée de brûler tous les navires parce qu'il dit « Voilà, maintenant les gars, ce n'est pas compliqué, on a deux choix, soit on gagne, soit on meurt. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous préférez ? » C'est de là que vient l'expression « brûler ces navires derrière soi ». Donc, ça, c'est une approche possible quand vous créez votre entreprise. Vous quittez votre job, vous vous mettez dans la situation la plus désespérée possible pour réussir parce que comme ça, vous n'allez pas avoir le choix. Vous brûlez vos vaisseaux derrière vous et en gros, soit vous vous retrouvez dans la rue à la soupe populaire, soit vous gagnez. Donc, ça, c'est une école. Il y a certains qui recommandent cette approche. Personnellement, je trouve que pour la majorité des gens, c'est un mythe. Ce n'est absolument pas l'approche que je recommande. Mon approche, c'est au contraire de minimiser les risques au maximum et c'est cette approche que j'ai utilisée tout au long de ma vie. On pourrait croire que j'étais un peu kamikaze d'arrêter l'école à 18 ans pour créer ma première boîte mais vous allez voir que ce n'était pas si kamikaze que ça. C'était peut-être audacieux mais pas kamikaze. Vous devez limiter au maximum votre risque financier, tester votre hypothèse de départ, démarrer votre projet à temps partiel et profiter des aides, des subventions de tout ce que vous pouvez vous donner. Je vous disais tout à l'heure que quand vous allez créer votre boîte, vous allez avoir plein de gens en bonne volonté qui vont vous aider à accomplir votre mission. Ça se traduit aussi de manière matérielle. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de prêts, de subventions, d'allègements de charges qu'on peut obtenir en France. C'est vraiment impressionnant. Pour ça, je recommande d'utiliser une méthode qui s'appelle le Lean Startup qui a déjà entendu parler de ça. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler, on va en parler justement. J'en parlerai plus tard. D'abord, je vous donne mon exemple. Comment j'ai créé ma première entreprise à 19 ans ? Il y a plein de raisons qui ont fait ça. Moi, j'étais vraiment à la base, j'étais un geek timide. J'avais énormément de mal à parler aux gens. J'avais énormément de mal à parler aux filles aussi. Du coup, je me suis retrouvé en première littéraire avec 28 filles sur 32 personnes. Je n'étais pas très à l'aise. Il y a plein de choses qui ont fait que je n'étais pas à l'aise à l'école et que j'avais envie de partir de ça. Donc, il y avait déjà cette souffrance à la base. Et comme beaucoup de geeks timides finalement, j'ai compensé ma timidité en passant beaucoup de temps sur l'ordinateur à développer des compétences informatiques. Donc, ce n'est pas pour autant que j'étais asocial. J'avais quand même quelques amis. Et avec un ami, on s'est dit « Tiens, quand même, tu as remarqué, on dépanne régulièrement des gens sur des problèmes informatiques qui leur paraissent insurmontables et nous, on les résout comme ça. Tu ne crois pas qu'on pourrait gagner de l'argent avec ça ? » C'est comme ça qu'on a eu l'idée au début de l'entreprise. Et si vous utilisez l'approche classique, du coup, vous dites « Ok, génial, j'arrête l'école, je brûle mes navires derrière moi, j'y vais à fond, le couteau entre les dents, je fonce dans le temps, je crie en banzai, c'est parti. » Nous, on n'a pas fait comme ça. On s'est dit comment on pourrait tester notre idée de manière simple, efficace et sans remettre en cause notre vie ? » Et on a trouvé un truc tout simple. On s'est dit « C'est simple, on va passer une petite annonce dans un journal d'annonce locale pour proposer nos services puis on verra bien ce qu'il se passe. » Et c'est ce qu'on a fait. On a fait donc un test sur le terrain qui s'est très bien passé puisque on avait investi à l'époque 60 francs, c'était en 1999, c'était encore en francs. 60 francs pour la petite annonce, on a eu 5000 francs de chiffre d'affaires en un mois. Et à l'époque, moi j'avais 18 ans, j'avais 50 francs d'argent de poche par semaine de mon père. 5000 francs en un mois, j'ai fait « Waouh, sympa ! » Donc, c'est ce test-là sur le terrain qui m'a donné la confiance nécessaire pour arrêter l'école à 18 ans et créer ma boîte à 19 ans. Je ne l'ai pas fait sur un coup de tête comme ça. J'avais été sur le terrain, j'avais rencontré les clients, j'avais donné de l'argent, j'ai vu que j'avais des compétences effectivement qui étaient utiles, etc. Et c'est ça l'approche Lean Startup au final. C'est de mettre en place l'expérience la plus simple possible avec les moyens que vous avez actuellement pour vous confronter le plus vite possible à la réalité du terrain de la manière la plus réaliste possible. Un autre exemple, c'est un de mes élèves. Thierry Crignon, c'est vraiment impressionnant parce qu'il est prof de marketing dans une école de commerce prestigieuse à Lyon, de marketing Internet pour être plus précis. Il s'est inscrit à une de mes formations et il s'est dit « Bon, voilà les gars, c'est simple, moi je suis prof de marketing Internet, donc chose à mon respect, je vais prendre juste ce qui m'intéresse dans la formation et je vais faire le reste à ma sauce. » Et il a fait l'erreur de ne pas utiliser la méthode Lean Startup. Qu'est-ce qu'il a fait ? Thierry Crignon, il est prof de marketing, mais il est passionné de peinture et il a un blog qui est très connu sur le sujet qui s'appelle Nabis Magazine qui parle de comment faire des belles peintures, etc. Et il a fait l'erreur de ne pas utiliser le Lean Startup et du coup, il a fait l'erreur la plus classique et en même temps la plus dramatique qui peut arriver à un entrepreneur, c'est qu'il a passé deux ans de sa vie à créer le produit qu'il avait envie de créer et pas le produit dont avaient envie ses clients ou ses prospects. Du coup, pendant deux ans, il a créé son chef-d'œuvre, un bouquin sur les arts, sur la peinture magnifique et il s'est rendu compte au bout de deux ans que tout le monde n'en avait rien à foutre. Il n'a pas réussi à en vendre plus que quelques exemplaires. Vous imaginez, il n'était pas très content. Du coup, il reprend la formation zéro, il applique la méthode Lean Startup et notamment, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un sondage auprès de ses prospects et puis, il vend le produit avant même de l'avoir créé. Ça, c'est une autre manière de faire Lean Startup. Et il se rend compte qu'en fait, son audience attend de lui une formation sur comment mélanger les couleurs en peinture. Voilà. Du coup, il sort une formation sur le sujet. La première semaine de vente, il réalise 22 000 euros de vente. Voici la différence que ça peut faire. Quand vous avez fait une expérience sur le terrain et quand vous vous connectez à la réalité du terrain, ça peut vous économiser des mois, des années de travail. Ça arrive même aux meilleurs entrepreneurs. c'est même arrivé à Steve Jobs de se focaliser sur le produit que lui a envie de créer sans s'intéresser vraiment à ce que veulent les gens. Et du coup, on se retrouve à dépenser énormément d'énergie et de ressources dans un produit qui n'intéresse personne. Et quand je dis produit, ça marche aussi pour l'entreprise. Il y a beaucoup de personnes qui passent des mois, parfois des années à travailler sur leur projet de boîte et quand ils créent leur boîte, ils se rendent compte que tout le monde s'en fout. Vous devez éviter absolument ça. et il y a parfois des échelles énormes avec des milliards de dollars ou d'euros qui sont investis. Donc, pour revenir à l'expérience que j'avais faite avant de créer ma boîte, ce n'était pas une expérience parfaite ou loin de là. Il y avait des tas de choses qui ne colleraient pas par rapport à la réalité du terrain. Par exemple, le tarif était ridiculement bas par rapport à ce qu'une entreprise avec des charges pouvait payer puisque ça a été fait en dehors de tout cadre légal. On a passé l'annonce, c'était au black. Il n'y avait pas d'impôt ni de taxes. On n'avait pas vraiment besoin d'un salaire. Je veux dire, on était tous les deux, on avait 18 ans. C'était 5 000 francs, ça peut paraître beau, mais quelque part, 5 000 francs par mois, ce n'est pas avec ça que vous avez une boîte qui fonctionne. Le journal en tant que tel n'était pas adapté pour faire de la bonne prospection. On n'a pas fait de split test, c'est-à-dire qu'on n'a pas testé notre annonce avec plusieurs variances pour voir quels étaient les mots les plus impactants. Bref, il y avait plein de choses qui faisaient que ce n'était pas exactement la réalité du terrain. Mais une mauvaise expérience sur le terrain, ça vaut mieux toujours la question, quand vous avez des idées de produits ou d'entreprises, comment je peux tester mon hypothèse de la manière la plus proche de la réalité possible. Même si c'est imparfait, même si ça ne représente pas exactement la réalité, c'est toujours mieux que d'être dans votre chambre et de vous dire OK, c'est génial. Donc, pour résumer, le Lean Startup, vous définissez l'hypothèse et l'offre, vous faites une enquête de terrain, donc ça peut être un sondage aujourd'hui avec Internet, on peut avoir des centaines, des milliers de personnes qui répondent à des questionnaires sans qu'on bouge de chez soi, c'est absolument extraordinaire. Vous créez ce qu'ils appellent le produit minimum viable, donc voilà, c'est la version la plus minimale fonctionnelle de votre produit ou de votre service. Quel est le truc essentiel qui va vraiment intéresser les gens que vous pouvez proposer ? Je vous recommande d'ailleurs fortement de lire le livre Lean Startup de Eric Rice qui explique ça, qui a été traduit en français. Vous mesurez les résultats de l'expérience, si ça ne fonctionne pas, vous pivotez ou si ça fonctionne mais pas assez, vous pivotez, c'est-à-dire vous changez l'approche ou le produit ou différentes choses jusqu'à ce que vous trouviez ce qui fonctionne et puis après, vous recommencez. En fait, c'est un cycle d'amélioration continue comme ça. Donc, au final, je pourrais vous donner plein de raisons pour être entrepreneur mais rappelez-vous juste que c'est l'aventure d'une vie, que c'est quelque chose d'exaltant qui va, même si vous échouez, vous allez apprendre énormément de choses et on a vu qu'il n'y a finalement pas tant de risques que ça, qui va vous donner une expérience extraordinaire qui va vraiment à quelque chose d'exaltant que vous allez vous rappeler toute votre vie. Vous accomplissez votre rêve. Si vous êtes employé toute votre vie et que vous avez aidé d'autres à bâtir le rêve, peut-être qu'à la fin, vous direz, c'est quand même dommage, j'aurais aimé au moins tenté, au moins essayé et si vous ressentez l'appel tout simplement en vous, ne l'ignorez pas trop longtemps tout simplement. Merci. Alors, qui a des questions par rapport à tout ce qu'on a vu ou peut-être que vous avez des projets d'entrepreneuriat que vous voulez partager ? Je ne sais pas. Oui ? Déjà, merci en tout cas pour cette présentation. Moi, je voulais vous demander par rapport au fait que vous avez parlé du coup au début de votre conférence de tous les collaborateurs qui vous ont entouré pour créer votre entreprise, de la motivation qui était nécessaire et du coup, à la fin, du Lean Startup qui du coup permettait de changer les pivots une fois qu'on avait testé quelque chose. Mais les deux premiers points du coup qui sont les collaborateurs et la motivation, quand on a notre idée qui nous est propre au début avant de la changer après avoir testé, il faut la partager avec des collaborateurs qui vont nous aider à la tester. Quelle est la dose entre le projet ultra personnel s'il l'est et la communication avec les autres ? Est-ce qu'ils seront d'accord avec ça ? Est-ce qu'ils auront bien compris ? Et les problèmes de communication qui vont en découdre ? Oui. Déjà, on peut très bien faire du Lean Startup en solo. Quand j'ai dit se faire accompagner, je parlais de... Moi, j'ai toujours été plutôt solo entrepreneur. Il y a des avantages et j'ai des inconvénients à ça. Quand je parlais de se faire accompagner, je parlais d'organismes externes de rencontrer des gens intéressants mais pas qui ont de pouvoir de décision dans l'entreprise ou dans le projet, qui peuvent donner des conseils, qui peuvent faire changer d'avis mais qui n'ont pas de pouvoir de décision en tant que tel. Après, avec des collaborateurs, effectivement, il y a une question d'adhésion au processus. En général, je déconseille de démarrer avec trop de personnes au tout début. Si tu veux démarrer à plusieurs, déjà à trois, ça commence à être compliqué. Ça commence à être compliqué d'avoir une vision commune et tout ça. Ça peut arriver mais ça fait partie d'une start-up d'avoir une équipe réduite quand on démarre parce que plus tu ajoutes de gens et plus tu ajoutes de la cacophonie. C'est clair. Je ne sais pas si ça répond à ta question mais je pense que pour être optimal, il faut justement trouver la taille idéale et à mon avis, deux, trois au début, c'est déjà pas mal dans la majorité des cas. Et tu peux tester toi-même. Tu peux avoir ton idée et puis tu peux recruter des gens mais pas des gens qui vont pouvoir être dans le processus de décision. Et après, afin d'avoir une idée qui est optimale, il faut pouvoir la partager parce qu'en solo, alors bon, vous avez sans doute très bien réussi, ça vous honore mais est-ce que du coup, il n'y a pas quelqu'un avec un avis extérieur assez proche comme un collaborateur et pas comme quelqu'un dans l'organisme qui serait capable d'avoir un feedback ? Oui, le feedback c'est bien mais il n'y a rien qui remplace les données du terrain en fait. Tu sais, si j'avais fait un sondage à 18 ans auprès de ceux que je connaissais pour dire est-ce que vous pensez que je devrais créer ma boîte ? La plupart des gens auraient dit non. Donc, c'est plus intéressant d'avoir les données du terrain, les données scientifiques que l'avis des gens en fait. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut être dans sa tour d'ivoire et se couper de l'avis des gens mais il faut plutôt essayer de voir les données de l'expérience parce que même les entrepreneurs les plus aguerris ne peuvent pas prédire avec 100% de réussite si quelque chose va marcher ou pas sinon ça se saurait. J'aime bien donner cet exemple du monde de l'édition. Harry Potter, ça s'est vendu à quelque chose comme 420 millions d'exemplaires donc c'est presque un demi-milliard quand vous y pensez c'est un succès phénoménal. Est-ce que vous pensez que le premier Harry Potter a été accepté par le premier éditeur qu'il a reçu ? Non. Ça a été, si je me rappelle bien, ça a été refusé six fois avant que l'auteur trouve une maison édition qui était motivée pour publier le premier. Elle a eu une avance de 2500 livres sterling. Tu peux penser que des gens qui ont l'expérience dans le monde de l'édition qui ont 20, 30, 40 ans d'expérience, ils seraient capables de détecter un phénomène aussi incroyable que Harry Potter. La vérité, c'est que même les gens qui ont 40 ans d'expérience dans le milieu de l'édition ne peuvent pas prédire avec exactitude si un bouquin va fonctionner ou pas. Donc, c'est plus intéressant d'avoir une expérience sur le terrain que d'avoir la vie des gens. Voilà. Yes. Bonjour. Quelle est la limite, selon vous, entre accomplir son rêve et répondre à un besoin pour des clients ? Oui, c'est évident qu'il y a des rêves qui n'ont pas de potentiel économique. Donc, c'est évident que je dis toujours que quand on crée sa boîte, il faut essayer de trouver une idée qui est à l'intersection de trois choses. Passion, potentiel économique économique et compétence. C'est l'idéal. Il est possible de créer une boîte dans un domaine dans lequel tu n'as pas de compétence. Au début, tu peux les développer. Tu vois, Elon Musk, par exemple, aujourd'hui, c'est un des plus grands spécialistes du monde en fusée alors qu'il ne connaissait rien au début. Il a appris par lui-même mais il a su s'entourer de gens compétents. Tu peux créer une boîte en n'étant pas passionné par ce que tu fais. Beaucoup d'entrepreneurs, finalement, ils créent une boîte parce qu'il faut qu'ils vivent. Donc, ce n'est pas une passion en tant que telle. Mais tu ne peux pas créer une boîte qui n'a pas de potentiel économique. Ça, c'est vraiment la condition sine qua non. Donc, oui, on peut avoir une entreprise qu'on déteste et dans laquelle on n'a pas de compétence particulière mais on ne peut pas avoir d'entreprise qui n'a pas de potentiel économique. Donc, l'idéal, c'est de trouver quelque chose à l'intersection de tout ça. Quoi ? Twitter. Oui. Oui, moi, je n'ai pas beaucoup d'optimisme par rapport à cette plateforme, malheureusement. Oui, mais bon, quelle est leur rentabilité aujourd'hui ? Il n'y a pas de garantie dans l'entrepreneuriat, ça, c'est sûr. Ils ont une belle vision d'avoir une plateforme qui soit une bonne fondation pour la liberté d'expression, mais c'est en même temps le piège sur lequel ça se referme aujourd'hui parce qu'il y a trop de liberté d'expression et ça tue la plateforme. Ça tue la plateforme. Donc, bonjour. Moi, je voudrais savoir, justement, parce qu'on parle du potentiel économique, par exemple, si on a une idée qu'on pense innovante, est-ce que par rapport à d'autres entreprises qui vont déjà être sur le marché et qui, elles, auront tout ce qui va être recherche et développement et les moyens financiers derrière pour pouvoir le faire, est-ce qu'on ne risque pas de s'engouffrer dans un marché qui peut être déjà bouché ou autre ? Si, c'est un risque, oui. C'est un gros problème aujourd'hui, non, quand même ? Ça a toujours été un gros problème. Il y a des tas de gros problèmes dans l'entrepreneuriat. Ça fait partie du jeu et tu peux dire « Ok, du coup, je ne fais rien parce que c'est quelque chose qui me bloque » ou au contraire, c'est un challenge, je vais essayer de dépasser ça. Il y a un livre excellent justement exactement sur ce point que tu as évoqué, c'est « Stratégie océan bleu » et ça fait partie des choses intéressantes dans l'entrepreneuriat. Tu vois un problème, tu sais qu'il y a déjà des gens qui ont mis en place des méthodes pour essayer de le résoudre en général. Du coup, tu peux lire des bouquins qui vont te former à ça et c'est quelque chose de motivant parce que tu vas lire des choses concrètes que tu vas pouvoir appliquer dans ta stratégie de création d'entreprise. Et dans la stratégie « Océan bleu », les auteurs donnent une méthode. Ils disent justement que la plupart des gens créent des boîtes dans l'océan qui est rouge du sang de leurs compétiteurs et que du coup, tout le monde se bat pour le même truc alors que tu peux essayer de créer des nouveaux marchés par toi-même en fait. Ils donnent l'exemple pour ça du Cirque du Soleil. Tout le monde connaît le Cirque du Soleil ? Voilà, parce que le Cirque du Soleil, ils ont créé une nouvelle branche du divertissement en fait. Comment ils ont fait ça ? Ils ont mixé des choses qui existaient déjà avant. Ils ont créé un mix qui est en lui-même original. Ils ont pris un petit peu de burlesque, un petit peu de cirque, un petit peu d'autres choses, des techniques, des stratégies, des concerts, des groupes, etc. Ils en ont fait quelque chose de nouveau qui fait qu'aujourd'hui, ils ont créé un nouveau marché par eux-mêmes et après, des compétiteurs sont arrivés dans ce marché-là mais eux, ils ont la position prééminente. Donc, il est possible d'essayer de voir, de mixer des choses déjà existantes pour créer quelque chose de nouveau. Et au-delà de ça, il y a des tas de manières de se différencier de la compétition aujourd'hui, notamment par les nouvelles technologies où on a encore des vieux dinosaures, y compris des grosses boîtes avec beaucoup de moyens qui n'ont toujours pas compris comment ça marche Internet. C'est fou. Yes ? Je voudrais poser une question plutôt par rapport à l'entrepreneuriat en général. Vous parlez beaucoup de livres et je pense que vous avez certainement utilisé celui de Tim Ferriss 4 Hours Workweek. Ça a complètement changé ma vie, oui. Voilà. Justement, c'est pour ça que je voulais en parler. Vous avez aussi mentionné Lean Startup et que vous venez d'annoncer. Pour vous, quel est le livre qui vous a le plus... le plus motivant à part... 4 Hours Workweek, je ne sais pas si tout le monde connaît. Qui connaît la semaine de 4 heures ? On va faire qui ne connaît pas plutôt. Ouais, c'est moitié-moitié. OK. Et puis, il y a 10% qui dort et qui est comme ça. Oui, donc la semaine de 4 heures, je recommande à tout le monde de le lire. On peut ne pas être d'accord avec ce bouquin mais je pense que toute personne qui veut être entrepreneur devrait l'avoir lu pour au moins savoir qu'il y a cette possibilité de créer une boîte. Et c'est vraiment... Tu l'as remarqué. Tous ceux qui l'ont lu ont pu voir à quel point c'est un livre qui m'a influencé dans cette présentation puis dans ma façon d'être puisque c'est le livre on va dire classique sur comment créer une entreprise qui est au service de sa vie plutôt que d'avoir sa vie qui est au service de son entreprise. Donc, oui, ta question c'est quel est le livre le plus inspirant à part la semaine de 4 heures c'est ça ? En entrepreneuriat. Oui, alors... Oui, j'ai déjà cité The Lean Startup parce que ça c'est vraiment la clé. Il y a aussi un livre qui est très complémentaire à la semaine de 4 heures et qui est beaucoup moins connu. Ça s'appelle The Hymeth de Michael Gerber ça s'écrit Gerber voilà, mais c'est prononcé Gerber et c'est un livre des années 90 alors qu'il est très traduit en français mais la traduction est introuvable donc il faut le lire en anglais et en gros il explique le mythe The Hymeth c'est le mythe de l'entrepreneur en fait. Il explique que des millions de personnes veulent créer leur boîte pour être plus libres et indépendants et au final se retrouvent à avoir créé leur propre prison à travailler 70 heures par semaine pour un salaire pas très intéressant et il explique pourquoi quelle est la différence entre créer son job et créer un business et comment éviter cette écueille justement et ça c'est un livre que je recommande fortement parce que même si tu veux avoir une entreprise ambitieuse et travailler comme Elon Musk 100 heures par semaine c'est quelque chose d'important à comprendre pour avoir une bonne conscience de l'entreprise en tant que système. Je pense que la grosse différence c'est que il y a la différence de travailler 70 heures parce qu'on n'a pas le choix et la différence d'Elon Musk c'est qu'il travaille parce que Complètement et on revient à cette notion de liberté dont je parlais tout à l'heure c'est que tu utilises tu crées ta boîte pour avoir un effet de levier sur ton temps et ton argent parce qu'Elon Musk il pourrait très bien surtout après qu'il a vendu Paypal il n'aurait pas pu assez le reste de sa vie à faire le jet setter dans le monde entier je pense qu'il n'aurait pas trop entamé son capital Yes, t'as le micro On travaille combien d'heures quand on est passionné ? Comment ? On travaille combien d'heures ? Oui c'est une très bonne question après il y a la notion de définition de qu'est-ce que tu appelles le travail et j'ai posé cette question à des centaines peut-être plus même des milliers d'entrepreneurs et chacun sa propre définition Moi personnellement déjà je voyage 6 mois par an puisque ma boîte je peux la gérer entièrement sur le web aujourd'hui c'est ce qu'on appelle un laptop business et je ne m'en prive pas j'adore voyager c'est vraiment une passion pour moi et quand je voyage je travaille 10-15 heures par semaine quand je ne voyage pas je suis plus à 30-40 avec des pics parfois un peu plus grands mais je vais donner un exemple pour faire comprendre que des fois c'est vraiment tu te dis mais est-ce que c'est du travail ou pas donc j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études je l'ai écrit pendant 4 ans alors pas à temps complet bien sûr quand je voyageais j'étais aussi en train de l'écrire et par exemple une des périodes les plus productives de ces 4 ans c'est quand j'ai passé deux mois aux Philippines dont un mois dans un village absolument paradisiaque voilà et j'avais ma routine où en fait j'écrivais 1000 mots par jour le matin et l'après-midi je faisais ce que je voulais et il y a des après-midi où j'allais à la plage donc voilà vous imaginez la plage tropicale mais même presque cliché avec le sable blanc les cocotiers l'eau transparente et tout ça et qu'est-ce que je faisais ? je lisais sur mon Kindle des bouquins intéressants qui m'intéressaient par rapport aux recherches que je faisais par rapport à mon propre livre donc la question c'est quand je suis sur une des plus belles plages du monde en train de lire un bouquin de business est-ce que je suis en train de bosser ou pas ? qui pense que je suis en train de bosser ? il y en a qui pensent qui pensent que je suis en vacances par contre qui pensent que c'est entre les deux que c'est un peu difficile à définir vous voyez ? ça a le problème et c'est intéressant quand on est entrepreneur il y a cette notion la différence entre travail et vacances est beaucoup moins net beaucoup moins net ça peut être quelque chose que vous allez détester ou quelque chose dont vous allez tirer parti pour redéfinir votre vie d'une manière différente finalement et puis il y a ce fameux proverbe je crois que c'était de Lao Tzu ou de Confucius qui dit je pense que vous l'avez déjà entendu choisis un travail qui te passionne et tu ne travailleras jamais de ta vie il y a du vrai là-dedans mais n'oubliez pas seulement 9% des gens font un travail qui les passionne donc après il y a comment on en revient plutôt à la notion de liberté et comment j'utilise mon temps pour ce travail plus pertinent et je pense que pour moi je définis le travail comme quelque chose que je dois faire et que je n'ai pas forcément envie de faire mais qui fait que ma boîte enfin si je ne fais pas ça ma boîte va se planter au bout d'un moment mais ça n'empêche que je peux aussi avoir du plaisir par rapport à ça c'est quelque chose de complexe c'est quelque chose de complexe et c'est aussi une question de cycle tu peux avoir tu peux passer par exemple 6 mois à travailler 5 heures par semaine et ça détend ça te ressource ça booste la créativité au bout d'un moment tu vas en avoir marre et tu vas dire ok je vais me remettre à travailler à fond et tu passes 6 mois là-dedans par exemple ou ça peut être plusieurs années vous n'êtes pas figé dans un comportement particulier il peut y avoir plusieurs manières d'être entrepreneur et de vous à explorer tout le monde de votre vie bonjour bonjour je voulais rebondir en fait sur la question par rapport au livre de Tim Ferriss Tim Ferriss il a récemment sorti un nouveau livre Tools of Titans si je ne me trompe pas tu vas faire la préface oui de la version française voilà en version originale c'est Arnold Schwarzenegger qu'est-ce que ça fait de se dire qu'on a un peu la version française de Terminator donc la préface de Schwarzenegger elle est gardée dans la version française non mais c'est bon c'est un peu une blague ta question mais c'est un honneur c'est juste c'était pour une façon de la tourner c'est un honneur c'est surtout un honneur pour moi d'écrire une préface d'un bouquin de Tim Ferriss qui a complètement changé ma vie puisque c'est grâce à lui que je suis passé un business où je faisais 60-70 heures par semaine un business aujourd'hui qui me permet de voyager autant et puis d'inspirer beaucoup de personnes aussi justement on lit beaucoup que tu étais le Tim Ferriss oui ok bon bah bah oui il m'a beaucoup inspiré je ne sais plus qui m'a dit d'ailleurs que je travaille moins que Tim Ferriss mais je ne sais plus quelqu'un m'a dit ça un jour en fait tu bosses moins que Tim Ferriss parce que Tim Ferriss il bosse beaucoup plus de questions oui est-ce que vous avez des employés ? alors aujourd'hui je n'ai pas d'employés j'ai fait le choix d'avoir une structure qui est extrêmement souple et j'ai des prestataires qui travaillent pour moi certains d'entre eux sont presque des employés puisqu'ils travaillent presque à temps complet pour moi on va dire une trentaine d'heures par semaine mais voilà j'ai que des prestataires et qui d'ailleurs sont partout dans le monde d'accord mais dans votre première boîte vous aviez des employés ? oui et il y a potentiellement un quart de vos employés qui détestaient travailler pour vous du coup ? bah ouais quand on y pense si vous le vivez bien ou est-ce qu'il y a des moyens de ? ça fait partie de c'est pas forcément détester le patron ça peut être détester la boîte mais souvent l'un va avec l'autre bah ouais ça fait partie des choses c'est aussi intéressant et c'est une très bonne remarque que tu fais c'est que en tant qu'entrepreneur quand vous allez être employeur faites en sorte qu'il y ait un pourcentage le plus minime possible de gens qui détestent travailler avec vous ouais effectivement essayez d'avoir aussi plus de gens qui sont passionnés par ce que vous faites moi je serais prêt à parier que Aspect 6 par exemple le pourcentage d'employés qui est passionné par leur métier à mon avis est largement supérieur largement supérieur c'est bon plus de questions merci merci applaudissements applaudissements